salut à tous aujourd'hui dans cette quatrième partie nous allons faire quelques petites modifications des petites redouches seulement et amélioration du chat donc cette fois ci j'ai décidé de noter les les parties que nous allons faire donc ceci c'est tout ce qu'on va faire dans dans cette quatrième partie pour qu'un fps multijoueur déjà on va tout déplacer dans la même scène pour éviter quelques problèmes que j'ai rencontré dans le script on va supprimer le chargement pas que j'oublie parce que j'avais fait des tests j'avais oublié et ça m'a cassé la tête on va ajouter un pseudo pour les joueurs on va mettre un petit message quand on se connecte sur un serveur pour dire talala c'est connecté et enfin quand on envoie un message dans le chat on pourra savoir maintenant qui c'est qui a envoyé le message donc première partie on va tout mettre dans la même scène donc qu'est ce qu'on va faire qu'est ce que je dis dans tout mettre dans la même scène c'est à dire on va supprimer le menu on charge la scène de jeu on recrée un game object qui s'appelait connexion dans la scène d'avant j'ai déjà là donc voilà connexion et je lui attribue le script de connexion donc voilà ça c'était pour ce qui était de tout mettre dans la même scène donc maintenant dans le script on va supprimer le chargement puisque nous sommes déjà dans la scène donc ceci c'est dans le script de connexion ici on disait une fois qu'on appuie sur le bouton se connecter ou créer un serveur on chargeait la scène qui s'appelait jeu et maintenant il n'y a plus besoin puisque nous sommes déjà dedans et après ça ça ferait des bugs donc voilà cette partie est faite ça va très vite et maintenant on attaque le plus dur faire en sorte que que l'on puisse ajouter un pseudo au joueur donc déjà voici ce que ça donne on va aussi également enlever le chat puisque j'ai beau écrire nous ne sommes pas connectés à un serveur ça ne va pas marcher donc on va s'occuper de ça en priorité d'il est déjà alors on va mettre un petit if une petite condition alors si si notre connexion actuelle si network point paire type égal égal net work point paire type non network paire type paire type paire type point client on va copier ceci on va mettre un petit ou alger 6 si nous sommes clients ou si nous sommes serveurs voilà et ben on va pouvoir afficher le chat et voilà on va mettre des petits espaces ça prend du temps et voilà c'est c'est bon je supprime ceci vite fait et voilà donc normalement le chat maintenant ne s'affiche que quand nous sommes connectés nous ne sommes pas connectés voilà je crée un serveur et voilà je peux envoyer mes petits messages tranquille donc maintenant la partie qu'il fallait attaquer c'est mettre un pseudo pour le joueur donc dans collection il va falloir ajouter ici par exemple c'est ce qu'on va faire et un nouveau texte file pour pouvoir entrer le pseudo du joueur donc pour le moment ce qu'on va faire c'est du copier coller on va copier ceci on va le coller on va mettre à la place de l'adresse ip pseudo du joueur on enregistre on crée une nouvelle variable où on va mettre notre pseudo donc c'est le variable comment l'appeler bah pseudo joueur tout simplement qui est de type chaîne de caractère string et ici c'est notre variable qu'on va éditer pseudo joueur on l'édite et voilà on va aussi modifier la position donc là c'est 250 260 position x 260 et lui 360 pour ce soit bien normalement s'il n'y a pas de problème ça va faire beau et ben c'est pas beau ça se rencontre donc on va mettre 370 et voilà donc adresse ip du serveur pseudo du joueur se connecter et crée un serveur pour le moment j'ai beau rentrer quelque chose je peux toujours créer mon serveur même si je ne rentre rien je peux créer mon serveur donc le problème étant qu'ils ont normalement on ne va pas pouvoir se connecter si nous n'avons pas de serveur si nous n'avons pas de pseudo donc on va rajouter une petite condition si jamais on appuie sur le bouton se connecter et il faut une dernière connexion condition si le pseudo du joueur est différent de vide si c'est pas vide on va copier et on va le jeter aussi pour que pour créer un serveur voilà on enregistre on peut essayer maintenant vous verrez si on clique sur créer un serveur tant qu'il ya rien et bon on va créer le serveur donc je rentre du texte et voilà donc cette partie est fait maintenant on remettre un message quand on se connecte donc on va aller dans notre chat c'est notre chat qui va s'occuper de ça donc en fait quand on va se connecter on va envoyer notre chat votre pseudo donc ici quand on va créer une nouvelle variable qui contiendra notre chat c'était une fonction qui va recevoir le pseudo donc fonction c'est un type de game object c'est un type de game object voilà donc j'enregistre je vais lui l'attribuer donc je vais en connexion chat je lui attribue le chat le game object chat voilà donc maintenant quand on va se connecter on va devoir envoyer donc on va créer une nouvelle fonction une fonction qui va recevoir le pseudo donc fonction connecter cette fonction à temps paramètre bas le pseudo le notre nom donc non c'est un string voilà maintenant la fonction est créée donc on retourne dans connexion on a attribué notre chat donc maintenant on va lui envoyer un message directement au chat à la fonction qui se trouve ici donc une fois que le serveur est créé on voyait envoyer un message au chat chat point c'est le message voilà c'est le message hop point virgule et dans ce message on va mettre le nom de la fonction tout d'abord en premier paramètre donc la fonction s'appelle connecter qu'est ce qu'on va lui envoyer on va lui envoyer le pseudo du joueur pseudo joueur et c'est tout donc voilà ça c'est pour le propriétaire du serveur maintenant on va faire pareil pour le client donc c'est celui qui se connecte au serveur donc voilà on le met dans on connected to serveur on enregistre on retourne sur le chat donc maintenant qu'est ce qui se passe la fonction est appelée on reçoit le nom par exemple massage the dog puis maintenant il va falloir l'ajouter dans le chat donc non plus égal on va rajouter c'est connecté voilà et maintenant on va l'envoyer donc on reprend l'appel à la fonction rafraîchir chat voilà rafraîchir chat qu'est ce qu'on lui envoie on lui envoie le nom on enregistre on fait nos tests massai ce bon ça fait un dog créa serveur donc là on veut pas c'est connecté j'ai déjà eu ce problème c'est normal il faut agrandir le label parce qu'il est pas assez grand donc ça n'affiche pas tout on va mettre à 400 400 400 400 et 400 on enregistre on réessaye si tout va bien il n'y a pas de problème alors massage the dog massage the dog et voilà massage the dog c'est connecté et enfin ceci étant fait il reste plus qu'à une fois qu'on envoie le message par exemple salut savoir qui c'est qui a envoyé ce message donc ce qu'on va faire on va aller dans le chat c'est ici voilà chat on va créer une nouvelle variable qui contiendra également notre pseudo joueur var pseudo joueur non pseudo qui est un type string et donc quand on s'est connecté on va juste avant de modifier la variable on va dire que pseudo c'était égal à non voilà donc maintenant pseudo est égal à massage the dog et qu'envoyer qu'on va envoyer un message dans à partir du chat on va attendez on va créer une nouvelle variable texte modifié qui est un string voilà alors qu'est ce qui se passe on voit là habituellement on lui envoie texte chat et cette fois ci on va envoyer texte modifié donc texte modifié c'est égal à c'est égal déjà à notre pseudo donc ça a marqué massage the dog ensuite on va mettre les deux points et enfin un autre texte qui se trouve dans le chat et à la place d'envoyer le texte chat on va envoyer texte modifié j'enregistre sauvegarde je sauvegarde la scène je me connecte en tant que massage the dog je crée mon serveur je teste salut et voilà on voit qui c'est qui a envoyé le message donc j'enregistre je fais ctrl p ah oui comme nous avons supprimé la la scène menu on clique dessus on fait supr puisqu'elle n'existe plus et maintenant je fais bullden run et voilà on attend que ça ça compile et après on teste tout de suite donc je mets résolution basse pour ça tienne voilà alors ici je crée mon serveur en tant que massage the dog et ici je vais me connecter en tant que client donc déjà je mets l'adresse ip je peux voir que je peux pas me connecter tant que j'ai pas mis mon pseudo donc lui je vais l'appeler client je me connecte ici on voit client c'est connecté salut voilà après pour le moment nous avons fait un système de chat pour notre jeu on voit et voilà cette quatrième partie est fini et on se retrouve pour la cinquième partie en attendant allez faire un petit tour sur mon site mysizededog.free.fr allez à toutes pour faire un petit tour sur mon site on voit une petite tour sur mon site